Hey ! Salut à tous ! Bienvenue dans F3K Review ! Alors aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, on va parler du CX-4. Alors pourquoi le CX-4 ? Parce que simplement, ça fait un an et demi que je vois l'avec. Je n'ai pas encore fait une seule review dessus, donc c'est peut-être un peu le moment, c'est peut-être même déjà tard, mais il n'est jamais trop tard. Alors, voici donc mon CX-4 numéro 1 pour le championnat du monde. Donc c'est celui-là que je vais utiliser en principale et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'adore ce planeur et toutes ses spécifications. C'est parti ! Alors tout d'abord, voici l'installation dans le nez. Donc comme vous pouvez le voir ici, deux MKS D75K, un 1S 600 mAh et le récepteur D4R2 de chez FreeSky. Donc j'ai la même chose aux ailerons en top drive. Donc vous voyez bien la sortie top drive ici et le puits de cerveau là. Donc pourquoi avoir choisi le top drive plutôt que le RDS ? Pour une manière très simple, c'est que je préfère avoir un top drive car je fais moi-même les commandes d'ailerons, etc. Ce n'est pas dans l'aile, il n'y a rien de caché qu'on ne peut pas voir si jamais ça va casser. Donc je préfère le top drive, tout simplement. Ensuite, le PEG. Donc sur mon CX4 Lite, comme vous avez pu le voir, c'est le PEG original si vous avez regardé les précédentes vidéos. Sur celui-ci, c'est mon PEG à moi. Donc j'ai essayé de le reproduire au mieux possible celui du CX4 mais légèrement amélioré. Donc il est, comme vous pouvez le voir, légèrement en aile de mouette. Très peu, parce que je voulais le garder quand même un maximum droit. Et en fait, il est parfait. Ce PEG là fait 1 gramme pile. Donc il est très bien, très très solide. Donc la particularité du CX4 comparée aux autres planeurs actuels, c'est la taille des empennages. Ils sont très très gros et le bras de levier est plutôt long. Alors, beaucoup de gens peuvent se dire, bah oui, effectivement les empennages sont plus lourds. C'est environ 13 grammes la paire. Un petit peu moins des fois si on a peu de chance. Mais franchement, ça se sent pas tellement. C'est un planeur qui snack pas beaucoup dû à la bonne surface de dérive. Et le stab, je pensais que ça gênerait parce qu'il y a un très petit volet et une grande surface comme vous pouvez le voir. On voit bien là la charnière ici. Et donc, moi je pensais que ce serait un petit peu mou. Et en fait, ça fait partie des planeurs les plus réactifs que j'ai. Malgré le long bras de levier, etc. Bon, je dis long, il fait que 2 cm ou 3 cm de plus. C'est pas énorme, mais il est plus long. Ensuite, la forme de l'aile. Donc, comme vous le voyez, la forme de l'aile est vraiment vraiment très particulière. C'est ça qui fait d'ailleurs la particularité du CX. C'est son aile basse, donc qui est sous le fuselage intégré au fuselage. Comme vous pouvez le voir, c'est bien intégré à la forme. Le fait qu'il ait 6,5 degrés de dièdre, donc c'est assez conséquent. Mais maintenant, c'est ce qu'on retrouve sur les derniers planeurs qui sortent, comme par hasard. Et le fait qu'il soit une aile creuse. Donc oui, c'est une aile creuse. Alors, celui-ci est un double carbone. 40 grammes extérieur, 20 grammes intérieur. Donc, c'est du Carbowave 40 grammes au mètre carré à l'extérieur. Donc, ensuite, il y a une couche de roi à sel qui fait 0,8 mm ou 0,6 mm, ça dépend. Et une peau intérieure qui va venir faire vraiment une très grosse rigidité en plus. C'est du Carbowave 20 grammes. Et entre les deux, il y a un longeron en balsa, fibré chip de verre. Donc, voilà comment c'est fait. Donc, les deux empennages, eux, sont en roi à sel plein. Donc, tout est en roi à sel. Vous pouvez tout coller à la Ciano. Il n'y a pas de souci. Il y a un hard point, donc un point dur, dans les deux saumons pour pouvoir placer le peg. Et je vous dis, c'est le seul planeur où je n'ai pas sorti le peg au bout de l'aile. Même sur la version light. Donc, c'est vraiment très 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 costaud. L'aile est fixée par deux vis, comme ceci. Et il y a un pion de centrage que l'on peut voir là. Et il y a un pion de centrage qui va dans l'avant du fuselage, la transition ici. Voilà comment est fixée l'aile. Bon, ben maintenant, on va voler. Voilà, on est au champ. Bon, il n'y a plus qu'à. Donc, on va faire le lancé de trim. Donc, voilà, petit lancé de trim pour vérifier que tout va bien. Alors, l'avantage qu'il y a le CX4, c'est qu'on peut vérifier les trimes avant de lancer avec les surfaces. Parce qu'il y a des parties fixes au bout des empennages. Hop, comme vous le voyez, là, il y a une partie fixe. Pareil à la dérive. Donc là, je vois que je suis bien trimé, il est bien en lisse, tout. Donc, voilà, on va voir un petit peu les caractéristiques de vol. Donc, si vous avez regardé la vidéo sur le diff, etc. Vous savez que j'ai un gros diff inverse. Pas mal de snap. De la courbure, pareil, j'en ai pas mal. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut savoir sur les réglages, c'est qu'il aime le diff inverse, il aime le snap. Mon CG est de 85 mm, entre 84,5 et 85. Voilà ce que je recommande si vous avez un CX4. Et donc, ce qu'il faut faire attention avec les ailes creuses, c'est pas pincer trop fort l'aile quand on le rattrape. Sinon, bah, il y a des chances de faire quelques dégâts. Voilà. Donc, faites gaffe à ça, parce que c'est une aile creuse. Il y a le CX5 qui vient de sortir, que j'aurai peut-être en review très bientôt. Voilà. Juste pour faire une petite annonce, spoil. Donc, voilà. On va voir un petit peu comment ça monte au lancé. Donc, mon record avec celui-là, c'est 78 mètres. En temps calme. Donc, je pense pas battre mon record aujourd'hui, parce que c'est tôt, je suis pas échauffé, etc. Mais voilà. Là, c'est juste pour montrer les qualités de vol. Et à 78 mètres, vous le verrez plus. Donc, on va déjà le monter à 60. Voilà. Alors, j'essaye d'un peu mieux cadrer comparé à avant. J'espère que ce sera mieux. Sinon, je mettrais un petit titre « Ah bah non ! » Mais je pense que c'est mieux. Oui, on fait du DS. Alors, ça, c'est un planeur. Je sais pas s'il y a beaucoup d'F3K qui sont capables de faire ça. Mais il est excellent en dynamic soaring. Moi, je suis très nul. Mais le planeur, lui, est excellent. Bon, en même temps, là, il y a 3 km heure devant. Donc, faire du dynamic soaring là-dedans, ça va peut-être un peu abuser. Et les aérofreins, s'ils sont bien réglés, je vous dis qu'ils sont très, 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 très efficaces. Bon, allez, on va faire un petit vol un peu long. Je vais essayer d'aller chercher la pompe devant. Comme ça, on pourra vraiment le voir passer au-dessus, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir un vol on-board sur le DLG, Donc, vraiment, sur le planeur, vous pouvez regarder Fun DLG. C'est une de mes vidéos. Bon, là, je suis dans la pompe, effectivement. Donc, je vais vous mettre la radio pour que vous voyez un petit peu comment bougent mes pouces. Donc, là, je suis plein flap. Alors, vous voyez, c'est un planeur qui, une fois réglé, en fait, est très, très calme en spirale. Vous voyez que je ne bouge quasiment pas les pouces. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il est tellement calme en spirale que... Il n'y a pas besoin de bouger les pouces. Quand c'est du petit temps comme ça... Et je rappelle que je suis à 260 grammes. Est-ce que ça se voit, là ? Là, c'est des petites pompes. Il est 9h53. C'est bâché. Et je suis en train de monter tranquillement dans mon petit thermique à 260 grammes. Et pourquoi ? Parce que... Il fait 22 décimètres carrés de surface. Et il a un super profil. Merci Roland Sommer pour ce super planeur. Roland Sommer senior. Et Roland Sommer junior. Son fils qui continue son héritage. C'est magnifique. Franchement, bravo. Bon voilà, ça va faire deux minutes. Maintenant, c'est parti ! Et voilà ! Bon, je propose qu'on passe... à la GoPro pour quelques clips de lancers. All together call in the cold and I Got no change to spare me To survive the night Wish I could stay for a while The time that you kept me alive Precious, I'll keep it close to me Precious, I'll keep it close to me Precious, I'll keep it close to me Outro français, première ! Bon, euh... C'était bien ça ou pas ? Dites-moi ! Alors, euh... Le planeur, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai pas mis, euh... Énormément de temps avec la Q6 Enfin, peut-être au montage ça en mettra pas mal quand même Parce que euh... J'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus en fait Donc euh... J'ai fait pas mal de vidéos avec le CX4 Je sais pas si c'est assez ou pas assez ou trop Dites-moi, hein... J'ai vraiment besoin de votre avis pour le savoir En parlant de votre avis Il manque plus que 5 abonnés à la chaîne pour atteindre les 500 Donc n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas déjà Abonnez-vous juste en dessous Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche Qui va vous prévenir dès que je poste une nouvelle vidéo Pour que vous soyez un des premiers à la voir Alors euh... En parlant des abonnés Alors je pense avoir parlé suffisamment du planeur pour l'instant C'est pour ça que j'en parle pas plus en fait Alors en parlant des abonnés Et bah tout simplement euh... Je me disais... Merci Et si en plus mes vidéos Vous permettent d'avoir un petit sourire D'illuminer votre journée Ou des choses comme ça Franchement ça me fait énormément plaisir de pouvoir faire ça pour vous Alors euh... Merci à vous de me regarder Si vous aimez mes vidéos Que vous les attendez avec impatience Et bah franchement je suis très très content C'est encore mieux que ce que j'espérais Voilà, c'est à peu près tout S'il y a des trucs que vous avez aimés dans cette vidéo particulièrement Que j'ai pas fait dans d'autres Ou des trucs que j'aurais pu faire Que j'ai fait dans d'autres Euh... Bah... Dites le moi C'est vraiment très très important Parce que j'ai besoin de savoir Pour faire des vidéos encore mieux Alors euh... Je pars au championnat du monde dimanche On est mercredi actuellement Donc... Il reste plus que 4 jours Et dimanche Je pars Ca veut dire que J'ai plus que 3 jours chez moi Ca fait court hein Donc là Le CX4 va aller dans la caisse Euh... J'ai plus que mon Vibe 2 4 dans le nez Et à vérifier Donc le Vibe 2 d'origine Par la version Top Drive Et euh... Voilà C'est à peu près tout Je vais continuer à faire Quelques vidéos Instagram Facebook etc Donc n'hésitez pas à me suivre Le lien est dans la description Ca veut pas tout pour aujourd'hui Allez... Ciao !